Et je suis spécialement content d'être ici à Grenoble. Yeah ! Et avant de venir ici, j'ai demandé sur les réseaux sociaux des choses à faire à Grenoble. Il faut monter à la Bastille en bulles. Il faut aussi monter à la Bastille en oeufs. Je ne sais pas si c'est la même chose. Et il faut aller aussi à Ikea. Plusieurs personnes m'ont dit ça. Il y a quelque chose de spécial avec votre Ikea ici. Il y a un petit massage sur les doigts que vous recevez. Ou c'est juste que vous en avez un et donc vous êtes fiers de ça. Je suis monté à la Bastille dans une petite bulle. Je ne me sentais pas vraiment à ma place parce que dans la bulle, j'étais le seul de ne pas avoir du quechua. Et j'étais avec un bébé. Donc même le bébé avait un gigoteux quechua. Donc en fait, ce n'est pas Ikea, votre kiff, c'est Decathlon. Apparemment, c'est... Et aussi, j'ai appris plusieurs choses par rapport à votre ville. J'ai appris que l'hôpital n'est pas vraiment à Grenoble, mais dans une ville juste à côté qui s'appelle La Tronche. Donc sur vos pièces d'identité, c'est marqué Né à la Tronche. Juste à côté de ta photo d'identité où tu fais La Tronche. J'ai juste un cran en dessous de ta gueule. T'es né où? Ta gueule! Et donc il y a La Tronche. Et j'ai appris aussi que dans cette région, il y a aussi un village qui s'appelle Chattes. Il y a des gens qui sont fiers de venir de Chattes ce soir, ok. Donc il y a La Tronche et Chattes. Et entre les deux, il y a... C'est ça! Mais qui a nommé vos villages? Un gamin de 12 ans? Il y a quoi? C'est une expérience très bizarre, d'avoir un public de SUSS! SUSS quoi? SUSS ville! Il faut que j'y aille là-bas alors. On m'a dit de consommer des choses ici à Grenoble, notamment de la chartreuse. J'ai goûté hier, c'est costaud les gars, c'est... Il y a plein d'herbes, c'est ça? Il y a beaucoup d'herbes dans ce liqueur. Et on m'a dit qu'il y a tellement d'herbes qu'il y a une qui va te soigner. Il va quand même... N'importe quel mal que tu as, ça va te guérir. Mais avec cette même logique, ça va te tuer aussi, OK? Faut savoir. Il fallait que je mange un gratin dauphinois. Donc si j'ai bien compris, vous avez pris une tartiflette. Et vous avez enlevé tout ce qui est bon. Vous avez enlevé le fromage et le lardin. Et vous avez dit, voilà! En fait, c'est une tartiflette light. C'est une flette. Quoi d'autre? Ah oui, je sais que vous êtes très connus pour les noix. Oui, donc je sais que beaucoup de régions en France, c'est connu pour des plats un peu sophistiqués. Comme le foie gras, le bœuf bourguignon. Vous, c'est noix! C'est bon pour les humains et les écureuils. Il va consommer des ravioles. Je vais préciser que c'était des ravioles. Parce que moi, quand j'ai reçu ce plat, j'ai dit merci pour les raviolis. On m'a craché dans ma chartreuse, OK? Qui était le seul ingrédient qui manquait dans la chartreuse, je pense. La salive, sinon il y a tout le reste. Et oui, j'ai appris qu'il ne faut pas dire que c'est des raviolis. Non, non, bah non, bah non. Rien à voir! Ce sont des pâtes farcées en carré. Mais les raviolis, on met au four. Donc rien à voir! J'ai appris aussi qu'ici, on dit que c'est Chicago. C'est Chicago. Ah, c'est Chicago! Ah, c'est un mélange! Et pourquoi? Pourquoi vous vous comparez à Chicago? OK, parce qu'il y a beaucoup de crimes ici. Septième ville de France. T'as senti la fierté, là? C'est... Septième! Donc voilà, six autres sont Marseille, c'est ça? Et chaque fois que je joue mon one-man show, j'ai un public qui vient de partout dans le monde. J'ai pas mal d'étrangers qui viennent ici me voir. Et donc je voudrais savoir, est-ce qu'on a des étrangers? Des étrangers ce soir? On a des Américains très bruyants, c'est ça? Yeah! Minnesota, Nebraska... Il y a plusieurs, quoi? Il y a plusieurs... Nebraska? Nebraska? God's country. God's country. Selon les gens de Nebraska. OK, so Nebraska, quel autre état? Minnesota. Minnesota? What the fuck are you doing here? Why are you here? Pourquoi vous êtes venus en France? L'amour. L'amour! C'est quel état qui a dit l'amour, là? Dans l'état d'ivresse. Dans l'état d'ivresse, OK. Elle a chopé le jeu de mots, hein? C'est bien, ça fait longtemps que t'es là, hein? OK, l'amour, il est où, ce monsieur? Un peu divorcé. OK, et maintenant, tu vas rester ici en France? Oui. T'as la nationalité française? Oui. Ah oui? T'as complètement profité, enfin. Oh, le pauvre. OK, Nebraska, pourquoi t'es là? T'es déjà allée à Nebraska? Touché. Bien à dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Nebraska, c'est un peu comme l'Isère des États-Unis. Et l'Oregon, pourquoi t'es là? L'amour aussi. L'amour aussi. L'enthousiasme. Divorcé aussi? Yes! Des bandes américaines chaudes! Divorcés qui sont là! Qui viennent de Susville, apparemment. Non, je ne sais pas. OK, pardon. OK, on a des émergaises, il y a d'autres étrangers? Des Italiens! Des Italiens, ciao! Et donc, comment ça se fait que vous êtes en France? Pour le travail. Pour le travail, c'est vrai, en Italie, ça craint. Très bien. Et donc, vous parlez français aussi, avant de venir? Et tu travailles? Non, pas de l'eau. Zéro! Mais tu as trouvé un boulot en France? Vend des pièces automobiles. Tu vends des pièces automobiles. Tu dis, ciao, automobiles! Et les gens achètent. Parce qu'ils pensent que c'est une Ferrari. Mais c'est plutôt une Fiat, n'est-ce pas? C'est, euh... OK, très bien. Il y a d'autres étrangers, vous voulez que j'enchaîne avec... Ah, quoi? Canada! Canada! Québécois ou Canada anglophone? Montréal. Montréal! Un peu les deux, alors. C'est ça? Bilingue. Donc, tu parles anglais et québécois. Je précise. Parce que j'ai remarqué que les films québécois sont sous-titrés ici en France. C'est insultant, les gars. C'est... Et tu as fait longtemps que tu es en France? 20 ans. 20 ans aussi! Wow! Et pourquoi? Chérie. Chérie! OK. Je ne veux pas construire des phrases. OK. Chérie! Tu veux rester ici à vie? Oui. Oui? OK. Tu as la nationalité? Non? Les Français sont au courant que tu es là? C'est... On a besoin de gens ici à Grenoble, donc on accepte... J'ai vu qu'ici, à Grenoble, à Chica-Greux, il y a beaucoup d'expressions. Est-ce que je peux vous poser des questions? Oui. J'ai une liste. Choukar. Trop bien! Mignon aussi. C'est mignon? Oui. Mignon? Si, c'est... Tu peux dire ça de quelqu'un? Oui. Quelqu'un est choukar. Oui. Elle est chaude. OK. C'est vrai? J'ai... Chi mangé. J'ai rien mangé. Chi, c'est rien. Chi. Je le prononce bien? Parce que c'est T-C-H-I. On dirait un mot chi, les gars. Ça vaut chi. C'est du chinois, les gars. Ça vaut chi. C'est à Chai. C'est à Chai. C'est loin! C'est une vraie ville, Chai? Non. Ça veut juste... C'est pas comme Chattes, quoi. C'est... C'est une vraie ville qui est loin de tout. J'ai un verbe qui est châler. Emmener sur un vélo. C'est-à-dire de prendre ton vélo, quoi. Emmener quelqu'un d'autre sur ton vélo. À deux sur un vélo. À deux sur... Donc, en fait, derrière, quoi? Ou devant. Vous avez un mot pour emmener quelqu'un sur ton vélo. J'étais impressionné par défénestrer. Mais c'est mieux. Tu peux châler quelqu'un à Chai. OK. C'était fort. C'est pour des cuisses. Gros loup. Tu as entendu que c'est quelqu'un relou de Grenoble. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous n'êtes pas au courant? Non. Non. Il y a quelqu'un au courant? Oui. Oui. Parce que tu es un gros loup, c'est pour ça? Et en quoi les grenoblois sont relous? Tu peux me décrire un gros loup? Non, ils sont toujours en randonnée le week-end. Ah! Ah, c'est bâtard, hein? Il profite de la nature. Pourquoi c'est relou? C'est parce que c'est relou d'aller... Ah, d'accord. Parce qu'ils ne boivent pas de la chartreuse avec toi. Du coup, ils sont relous, quoi. OK. C'est un déchet, c'est un début. Vendu. Vendu. C'est ça, c'est Savoyard. Pardon, je viens de vous insister, apparemment. Mais eux, ils ont le tartiflette, hein? Maramé. Maramé. C'est putain. C'est putain. OK. Beaucoup de gens qui traînent un suce-ville, apparemment. Bois l'agnole, casse la bagnole. Bois la chartreuse, casse la dameuse. Ça veut dire quoi? Dameuse, c'est la grosse machine dans la neige, quoi, c'est ça? Qui entasse la neige, c'est ça? Oui. OK. Donc, ça veut dire que si tu bois n'importe quel alcool, tu as un accident de voiture. Mais si tu bois spécifiquement la chartreuse, ça va être plutôt au ski. C'est ça? Oh putain, c'est très spécifique aussi, les gars. C'est une blague que pour vous, hein? Vous allez pouvoir savoir. Gaggio et Gaggi. Quoi? Mec et meuf. OK. Gaggio, c'est un mec. Gaggi, c'est une meuf. C'est italien, on dirait. C'est du gitant. OK. D'accord, vous devenez raciste à partir de 22h30. OK. Donc, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gitans ici dans la région? Oui. J'ai chanté, vous voulez dire trop. Mais OK. J'ai balnave, perave, bouillave, marave et chiave. C'est quoi, balnave? Mentir. Mentir, c'est un verbe. OK. Pérave. Pourri, pourri. Quoi? Pourri. OK, c'est perave. OK, bouillave. Mais si tu as déjà passé le lit. OK, je pense que j'ai compris. Marave. Se battre. Oh, putain, c'est violent, hein? J'y mange, j'y vais. Mets-y là. Fais-y donc. Y, c'est quoi votre problème avec l'y? Y. Vous le foutez partout, quoi. C'est... Et ça remplace le le? D'accord. Les grecs, grenoubloire. Hyper dur à dire. Lyonnais. Ah, lyonnais. Ah. Ce qui est fou, c'est que vous êtes fiers d'avoir les grecs. D'accord. Parce que vous êtes lyon? Oui, oui. Ah, OK, d'accord. Mais on s'envoie aussi, c'est pourquoi. Oui, mais vous nous l'avez piquée. Elle va te bouillave. Ça marche. Marave, alors. Ça marche aussi. Narvalo. Fou. Fou. C'est quelqu'un qui est fou? Oui. Ou c'est ouf? C'est... Non, c'est quelqu'un. Quelqu'un, c'est un narvalo, quoi. OK, je voudrais tenter quelque chose. Aujourd'hui, j'étais au PPM avec ma gadji quand je lui ai proposé de dîner en haut de la Bastille. Elle m'a dit, Tchoukar. Mais quand on est arrivé au Bulle, c'était fermé. On avait le démon. Du coup, je lui ai proposé de la chalet jusqu'en haut. Elle m'a dit, T'es narvalo, ou quoi? C'est ta chaille. Mais juste après, elle m'a dit, Fais-y donc. Vendu, comment elle était lourde, comègue. Une fois au resto, on était tellement fatigué qu'on a tout mangé, mais on a bu énormément de chartreuse. On est sortis tellement morts, pilot, que quand on a repris le vélo en descente, j'ai perdu le contrôle et on s'est écrasé contre une énorme machine garée dans une gâche à côté du resto. Bah, on a cassé la dameuse. On a fini aux urgences. J'avais bien le démon parce que moi, je voulais passer la soirée à chatte et à ses seins. Mais finalement, je me suis retrouvé coincé à la tronche. Maramé! Et vraiment, j'étais spécialement bien avec vous ici. Vous étiez Narvalo! Merci beaucoup! Bonne soirée! Merci! Merci!